Compte rendu de la 98e réunion du Conseil de Ministres Le Premier ministre-chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde-King, au nom du Président de la République, chef de l'État, présidé la 98e réunion du Conseil de Ministres en visioconférence. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication de son Excellence M. le Premier ministre-chef du gouvernement, 2. Points d'information, 3. Approbation DRLV des décisions du Conseil de Ministres, 4. Examen et adoption des dossiers, 5. Enfin, examen et adoption de textes. La communication du Premier ministre-chef du gouvernement a porté sur 5 points, à savoir 1. De la mission gouvernementale dépêchée à Calais et en province du Sud-Tivou. Au regard du nombre des morts, évalué à ces jours à 438, de nombreux disparus, ainsi que des dégâts matériels importants, le Premier ministre-chef du gouvernement, après consultation avec le Président de la République, chef de l'État, sur base du rapport de terrain et des propositions faites par le vice-premier ministre ministre de l'Intérieur, a déclaré Calais, zones sinistrées, pour permettre une plus grande mobilisation de ressources nécessaires et apporter l'appui aux populations affectées. Au-delà des conséquences du changement climatique, à la cause de pluies dilusiennes, cette situation donne au gouvernement l'occasion d'examiner les possibilités de la mise en œuvre de nouvelles stratégies d'exploitation minière artisanale, de préservation de la forêt et de l'aménagement des espaces d'habitation. Il a demandé aux ministres concernés, à savoir la ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement Durable, le ministre d'État, ministre d'Aménagement du Territoire, ainsi que la ministre de Mines, de se concerter en vue de proposer, dans les meilleurs délais, un dossier méthodologique pour l'atténuation et la mitigation des effets du changement climatique par la prévention. Le deuxième point de sa communication a porté sur la situation sécuritaire dans la périphérie de Kinshasa. Le Premier ministre a informé le Conseil de la Tenue de la Réunion de Sécurité, qu'il a présidé ce jeudi 11 mai 2023, pour prendre des mesures qui permettront de rétablir rapidement l'ordre public et l'autorité de l'État dans cette partie de la ville-provence de Kinshasa. Dans les mêmes ordres, il a dit suivre de près la situation à Kisangani, où il est signalé des affrontements entre les communautés Mbola et N'Gola, d'une part, et les dossiers relatifs aux conflits fonciers à travers le pays, pour une bonne prise en charge afin d'éviter que cela ne dégénère en des conflits intercommunautaires d'autre part. Le troisième point de la communication du Premier ministre a porté sur l'organisation des Jeux de la Francophonie. A ses propos et dans sa qualité du superviseur de l'organisation de 9e Jeux de la Francophonie à Kinshasa, il en a appelé à la responsabilité du comité de pilotage face à la nécessité de tenir le délai dans l'organisation de cette manifestation de haute portée sportive et culturelle. A deux mois de la tenue des Jeux, il a une nouvelle fois attiré l'attention du comité du pilotage, particulièrement celle du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, en sa qualité du président du comité, du ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics qui gère les dossiers critiques des infrastructures, et du ministre des Finances en charge du décaissement en faveur des entreprises engagées, chacun en ce qui le concerne, d'accélérer le processus d'aboutissement des objectifs qui leur ont été assignés dans ce cadre. La réussite des Jeux de la Francophonie constitue un enjeu majeur dans la nouvelle dynamique diplomatique impulsée par le président de la République, chef de l'État. Le président du comité de pilotage a été chargé, lui, de faire rapport chaque semaine sur l'état d'avancement des préparatifs. Le quatrième point de sa communication a porté sur l'insécurité alimentaire. Le premier ministre a rappelé que l'enjeu de la sécurité alimentaire pour la population demeure au cœur des préoccupations du gouvernement. Pour atteindre cet objectif, il a indiqué que le gouvernement avait pris un engagement ferme dans le sens de la diversification de l'économie et de la création de conditions d'une croissance inclusive dans les piliers 7 de son programme, avec un accent particulier sur l'agriculture comme priorité de priorité. Dans ces contextes, au-delà des actions initiées par le ministre de l'Agriculture et les ministres de la Pêche et les Vages, le premier ministre a rappelé quelques actions prioritaires inscrites dans le programme d'action du gouvernement, notamment l'obligation pour tous les fonctionnaires et autorités publiques concessionnaires de terre d'exercer des activités agro-pastorales. Le programme d'action du gouvernement relève également la nécessité de l'installation de grands entrepôts de stockage et de cessage et la création de centres et négoces de produits agricoles. A propos de l'initiative à chacun un champ, dans son territoire ou dans son millier de vies, accueillie favorablement par les honorables députés nationaux à l'occasion du débat sur le programme du gouvernement, il a été constaté que beaucoup de terres agricoles et des plantations sont encore à l'abandon. A ces sujets, il a demandé au ministre de l'Agriculture, en collaboration avec les autres ministres concernés, de procéder à une évaluation holistique de la situation et d'examiner la possibilité d'exploitation utile de ces terres pour participer à la lutte contre la rareté de produits de base dans notre pays. Par ailleurs, une attention particulière devrait être accordée aux associations coopératives de femmes maraîchères, des élèveurs et pêcheurs. Dans une perspective des chaînes de valeur, toutes les actions identifiées concourent en effet à la rédynamisation de l'agriculture vivrière, industrielle et pérenne, ainsi que de l'élevage et de la pêche. Le dernier point de la communication du Premier ministre a porté sur l'évolution de la Covid-19. Au regard de l'évolution positive et de la tendance baissière de nouveaux cas dans notre pays, tel que rapporté par le secrétariat technique de riposte contre cette pandémie, il a affirmé que le gouvernement en avait pris acte. Et dans ces conditions, il entend convoquer dans les plus brefs délais le comité multisectoriel de la riposte contre la Covid-19, cadre normatif de la gestion de cette pandémie, en vue d'évaluer la situation en général sur les territoires nationaux et d'envisager l'opportunité de procéder à la modification des certaines dispositions restrictives des libertés publiques contenues dans les décrets numéro 20, bar 023 du 1er octobre 2020 portant mesure barrière de lutte contre la pandémie de Covid-19 en République démocratique du Congo. Au deuxième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif au point d'information, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières, a présenté au Conseil l'état du territoire national. Il a indiqué que l'état d'esprit de la population a été marqué cette semaine par l'unanimité de l'opinion nationale en rapport avec la désapprobation du président de la République concernant le comportement de la force régionale vis-à-vis des terroristes du M23, l'envoi, l'émoi ressenti par toute la communauté nationale, au regard des dégâts humains et matériels à la suite de la catastrophe naturelle survenue dans les territoires de Calais en province du sud Kivu, l'accueil favorable des engagements exprimés par la SADEC à l'issue de la rencontre de Windok à Namibie sur la crise sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Sur le volet sécuritaire, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a mis l'accent sur la persistance de l'insécurité dans les environs de Kinshasa, mais aussi dans la province orientale, particulièrement à Kisangani, où il envisage d'y conduire une délégation bientôt, une action d'envergure est envisagée pour rétablir l'autorité de l'État. Au regard des nombres élevés, des personnes décédées ou disparues, la destruction des infrastructures des maisons d'habitation, de l'impact négatif sur l'environnement et de l'écosystème et de l'insuffisance de moins de temps financiers que matériels au niveau de l'administration locale pour faire face à la catastrophe survenue à Calais, le vice-premier ministre s'effondant sur les décrets numéro 25 du 11 septembre 1996, créant le Conseil national de protection civile, avec tout ce que cela implique, a proposé au premier ministre, et le premier ministre l'a fait approuver par le président de la République, de décréter Calais, zone sinistrée. Pour terminer, dans son intervention, il est revenu sur le volet politique où il a relevé quelques crises enregistrées dans certaines assemblées provinciales, notamment dans la province du Tanganyika. Toujours sur ces chapitres, la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, a, au nom du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale en mission, passé en revue la situation opérationnelle qui reste marquée dans les territoires de Mambassa, où les ADF MTM, en rupture des vivres et produits pharmaceutiques, concentrent leurs forces sur la route nationale numéro 4, en vue de s'aimer la désolation auprès des populations environnantes et d'usagers de cette route. Dans la province du Nord Kivu, les terroristes RDF M23 ont renforcé leurs effectifs dans les localités de Kaunga et Kinyandoni, en territoire de Massissierro-Tchouro. Ici, il est de souligner que ces terroristes, en coalition avec leurs mains rwandaises, ne sont plus dans la logique du cessez-le-feu, mais dans la selle de la reprise des hostilités. À l'ouest du pays, la situation reste marquée par des incursions répétitives des assaillants en mobonde dans la localité des Minkao, malgré les multiples appels à la paix. La situation générale sécuritaire dans les provinces en proie des conflits communautaires et insurrectionnels a été aussi présentée aux membres du Conseil assorti du plan stratégique d'action et des réactions pour qu'à chaque coin du territoire, l'autorité de l'État puisse être rétablie. Au sujet de la situation sanitaire, le ministre de la Santé, Hygiene et Prévention a focalisé sa note sur la situation sécuritaire dans la zone de santé des Calais au sud Kivu et sur les maladies épidémiologiques. Il a rappelé que les plus diluviennes qui se sont abattues le 4 mai 2023 dans le sud Kivu ont entraîné dans la zone de santé des Calais des éboulements et des inondations des deux rivières, Nyamukubi et Loano, avec glissements de terre qui ont emporté les personnes et leurs biens dans six villages à savoir Chabundo, Kabuchungo, Nyamukubi, Kamikunzi, Moushago et Loano. Les rescapés sont pris en charge dans différentes formations sanitaires et plusieurs actions ont été entreprises, notamment le déploiement d'une équipe d'intervention rapide depuis le 5 mai pour appuyer l'équipe cadre de la zone de santé et les partenaires sur place, la descente du gouvernement provincial vers les sites avec des kits médicaux, la prise en charge médicale des cas dans les structures sanitaires, la sensibilisation des sinistrés sur le mesure du gène et des traitements de l'eau, les plaidoyer auprès de partenaires techniques et financiers pour la dotation à médicaments et autres intrants pour les formations sanitaires. S'agissant des maladies à potentiel épidémiologique, le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention s'est apaisanti sur le choléra, la rougeole et la COVID-19 pour laquelle la situation est démarrée stable. Il a terminé sa note d'information en revenant sur la Journée internationale des infirmiers célébrée chaque année le 12 mai, jour d'anniversaire de la naissance de la fondatrice de ses professions. Reconnaissant la contribution déterminante des infirmiers et des infirmières dans la mise en œuvre de la couverture santé universelle et dans les formations sanitaires, le gouvernement rend hommage à tous les infirmiers et les infirmières du pays pour des nombreux services de qualité rendus à la population congolaise. Toujours sur ces chapitres, le point d'information, évolution de la situation récente sur le marché d'échange ainsi que sur le marché de biens et services. invité à prendre la parole au conseil de ministre de ce jour, la gouverneure de la Banque centrale du Congo, a fait le point de la situation économique du pays. En effet, la croissance économique est projetée à 6,8% en 2023. Cette performance est portée par les dynamismes du secteur minier. Le rythme des formations des prix de biens et services a ralenti d'une semaine à l'autre, passant de 0,38% à 0,21%. En cumul annuel, l'inflation s'est établie à 7%. A fin 2023, il est projeté un taux de 11,5%. En ce qui concerne le marché d'échange, elle a évoqué les deux grandes périodes qui l'ont marquée. Sur le marché parallèle du 6 janvier au 24 février 2023, le franc congolais s'est déprécié de 1,1% en moyenne endomadaire, situant le taux d'échange parallèle vendeur à 2 350 francs congolais pour 1 dollar américain. Cependant, du 3 mars au 5 mai 2023, le taux d'échange est resté stable, établi à 2 345 francs congolais pour 1 dollar américain. Face aux facteurs de risques internes et externes liés à la conjoncture économique mondiale, la gouverneure de la Banque centrale du Congo a encouragé le maintien de la coordination des actions au niveau des politiques budgétaires et monétaires et la poursuite de l'exécution des réformes structurelles retenues dans le cadre du programme avec le fonds et l'accélération du programme d'investissement public. Le Conseil a pris acte de sa note d'information. Rapport de mission effectué à Goma, en province du Nord-Kivu. La ministre est d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux a présenté au Conseil le rapport de la mission qu'elle a effectuée du 28 au 30 avril 2023 à Goma, en province du Nord-Kivu. Cette mission a connu trois temps forts, à savoir la visite du chantier des constructions de la nouvelle prison de Saké, la réunion avec les autorités politiques et militaires sur les cas des spoliations et la cérémonie des réceptions et d'inauguration du Palais des Justices. Abordant le premier point de son rapport, la ministre et d'État, ministre et de la Justice et garde des Sceaux a souligné l'état de précarité dans lequel se trouvent nos établissements pénitentiaires qui datent pour la plupart de l'époque coloniale et qui nécessitent de travaux, des rénovations. C'est dans cette optique que le gouvernement de la République démocratique du Congo, sous l'impulsion du président de la République, s'est lancé dans le front de construction des établissements pénitentiaires. C'est le cas de la prison centrale de Goma, mieux connu sous la dénomination de Mounzénzé. Au sujet de la réunion avec les autorités politico-judiciaires et militaires, il a essentiellement porté sur l'état des lieux des cas des spoliations de certaines parcelles de l'État et terrain dans la ville de Goma, lesquelles font l'objet des dénonciations régulières de la population. Au regard de la complexité du dossier, et tenant compte de l'implication de certains responsables dans la spoliation décriée, le gouverneur militaire a été chargé d'instituer immédiatement, et ce qui a été fait, une commission ad hoc avec comme mission, d'examiner au cas par cas les dénonciations évoquées et de transmettre le rapport à la hiérarchie. Il devra également procéder au déguerpissement, pour les cas sur lesquels l'ancienne commission instituée à cet effet avait déjà lévé l'option de déguerpir les occupants anarchiques, tels que le cas de Mounzénzé, mais aussi de faire cesser immédiatement la poursuite des travaux sur les sites du DICIT. La ministre et l'État, ministre de la Justice et de la Garde de Sceaux, a également adressé une sévère mise en garde aux magistrats qui s'évertueront encore à la corruption, à la concussion, ainsi qu'à d'autres pratiques qui ternissent l'image de la justice. Les récalcitrants seront entendus dans les chambres disciplinaires qui sont déjà opérationnelles. Elle a suggéré la mise sur pied d'une commission interministérielle ad hoc pour recevoir et réexaminer le rapport qui sera incessamment transmis par la commission provinciale instituée à cet effet qui nécessitera, le cas échéant, la décision du gouvernement central. S'agissant de l'inauguration du palais des justices de Goma, la ministre et l'État, ministre et de la Justice, a indiqué que le projet de construction de ce palais des justices a été réalisé dans les cadres du programme d'appui au renforcement de la justice en République démocratique du Congo financée par l'Union européenne. L'objectif était donc de contribuer à la consolidation de l'État de droit dans la lutte contre l'impunité dans le Nord comme dans le Sud qui, vous, le Conseil a pris acte de ces rapports. Note d'information du ministère Duplan La ministre et d'État, ministre Duplan, a présenté deux notes d'information aux membres du gouvernement. La première concernait la circulaire fixant les orientations spécifiques pour l'élaboration des prévisions des dépenses en capital pour l'exercice 2024. Cette circulaire décrit l'approche adoptée pour mettre des outils nécessaires à la disposition des institutions et des ministères, tant au niveau national que provincial, pour l'identification et la préparation de projets correspondant aux orientations stratégiques. Cette circulaire comprend aussi les instructions sur les choix des projets structurants, leur priorisation, leur adéquation avec les instruments de planification, comme le Plan national stratégique de développement PNSD, le programme d'action du gouvernement PAG, sans laisser pour compte les programmes de développement provinciaux PDP et les programmes d'investissement public provinciaux. L'objectif général de cette circulaire est d'aider à améliorer la préparation budgétaire en République démocratique du Congo et à renforcer la budgétisation des investissements afin de garantir une meilleure conduite du processus d'harmonisation et des mises en cohérence des différents programmes d'investissement émanant des institutions, des ministères et autres entités sectorielles impliquées dans les travaux de planification et des développements. La seconde note d'information avait trait à la présentation du rapport d'examen national volontaire des objectifs des développements durables ODD et préparation du sommet de chef d'État sur les ODD. Elle a rappelé que la réussite des ODD dépend du mécanisme de suivi-évaluation de leur mise en œuvre. À cet effet, les Nations Unies ont préconisé un suivi et un examen systématique de la mise en œuvre de l'agenda 2030. Un cadre de suivi et d'examen solide et intégré, fonctionnant au niveau national, régional et mondial, a été mis en place pour permettre de promouvoir le principe de responsabilité, de soutenir une coopération internationale effective pour la réalisation des ODD et de favoriser les échanges de bonnes pratiques et l'apprentissage mutuel. Les processus mondiaux de suivi et d'examen relèvent du forum politique de haut niveau sur les développements durables qui, chaque année, examine les progrès accomplis dans la réalisation des ODD à travers le prisme d'un thème spécifique, procédant notamment à l'examen approfondi d'une série d'objectifs. La République démocratique du Congo a été retenue parmi les 42 pays pour présenter pour la deuxième fois le rapport d'examen national volontaire des objectifs des développements durables. Il y sera indiqué les actions qui ont été menées pour accélérer les progrès vers ces objectifs. Conformément au paragraphe 84 du programme de l'agenda 2030, le troisième sommet des chefs d'État sera organisé en septembre prochain à New York, en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. Le président de la République y est attendu. Le Conseil a pris acte de ces deux notes d'information. Rapport synthèse de la mission effectuée à Calais. Rappelant le drame qui a frappé toute la nation le 4 et 5 mai dernier, le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale a présenté au Conseil le rapport de la mission qu'ils ont effectuée avec le ministre d'État, ministre du Développement rural et la ministre du Travail du 7 au 10 mai 2023 à Calais, au-dessus de Kivu. Il a informé le Conseil qui s'est agi d'une catastrophe naturelle due à la destruction de l'écosystème des suites d'une déforestation excessive des travaux champêtres et la recherche du bois de chauffage. Ce qui a, in fine, dégarni le sommet de montagne de Bouchouchou-Iniamoukoubi et la conséquence de cette destruction a été fatale pour les habitants de ces territoires. Il est aussi revenu sur les détails du bilan, tant sur le plan humain que matériel, avant de présenter la série de premières actions qui ont été posées par le gouvernement en appui aux efforts du gouvernement provinciel. La population des Calais a recommandé la délocalisation des villages de Bouchouchou-Iniamoukoubi vers les sites transitoires des Luénas et l'installation définitive dans les plantations de Katachola, Sangano, Ioussi et Kachabana pour lesquelles il faudra négocier l'acquisition à titre onéreux avec les différents propriétaires. La délégation gouvernementale a formulé plusieurs recommandations, notamment les déploiements urgents d'une équipe pour la restauration de la route nationale Bouchouchou-Ghoma afin de retablir le trafic routier vital pour ces deux provinces, l'appui à la délocalisation des habitants des villages sinistrés avec la construction des habitations décentes, durables et résilientes ou encore l'actualisation de la stratégie de la réduction et de l'atténuation des risques de catastrophes naturelles et enfin la relance du programme de reboisement dans les montagnes du site Kivou. Le Conseil a pris acte de ce rapport. Au troisième chapitre du Conseil de ministres de sous-jour, relatif à l'approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres, le Conseil de ministres a adopté le relevé des décisions prises lors de sa 97e réunion, tenue le 5 mai 2023. Examen et adoption de cinq dossiers. 1. Dossier relevant du secteur de l'économie nationale. 3 dossiers. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, a soumis à l'examen et à l'adoption du Conseil. 3 dossiers, à savoir la situation de la hausse de prix de la farine du maïs dans les espaces Grand Katanga et Grand Kassai, la demande des réajustements des tarifs de l'eau par la régie des eaux SA et l'utilité du scanner placé au poste de Moutaka dans la province du Lollaba. Concernant le premier dossier, relatif à la situation de la hausse de prix de la farine du maïs dans le Haut Katanga, il a rappelé les triples objectifs de la mission qui l'a conduit, du 1er au 5 mai 2023, respectivement en Afrique du Sud, en Zambie et à Lubumbashi, au terme de laquelle, il a, après différentes réunions, notamment celle de la Commission économique et financière élargie et celle de la Conjoncture économique présidée par le Premier ministre, présenté quelques recommandations. Celle-ci porte d'abord sur les mesures urgentes à prendre pour soulager les besoins urgents en approvisionnement, ensuite sur des mesures structurelles à prendre visant à améliorer la production locale et régler le problème dans la durée. Concrètement, ces recommandations portent sur 1. L'accompagnement des importateurs locaux de la farine de maïs et du maïs en grain, sans les évincer, avec une commande symbolique du gouvernement, pour accroître l'offre disponible et répondre dans l'immédiat à la demande urgente et pressante de cette denrée. Les modalités pratiques de cet appui du gouvernement seront définies par le ministère de l'Économie nationale avec les gouverneurs de provinces concernés. 2. La suspension pour une durée de 6 mois de tous les droits, taxes et rédévences, parafiscalités, sur l'importation de maïs afin d'inciter les importateurs locaux à accroître leur volume d'importation. 3. La suspension de droits, taxes et rédévences à l'importation des intrants et engins agricoles pour réduire le coût de revient et soutenir la production locale. 4. L'élaboration conjointe avec les producteurs locaux fermiers d'un plan d'urgence d'accroissement de la population locale des maïs assorti d'objectifs quantitatifs pour la prochaine saison agricole. A. La modalité de l'accompagnement du gouvernement sera définie avec le ministère de l'Agriculture et celui de petites et moyennes entreprises. 5. La constitution des réserves stratégiques en produits de première nécessité pour prévenir à tout moment l'apparition de crises de ce genre. 6. L'élaboration urgente du plan de ramassage de la production de maïs dans les espaces Grand Katanga et Grand Kassai dont les modalités pratiques sont à définir par les autorités provinciales avec la collaboration de la SNCC de producteurs locaux. 7. L'accompagnement du service national à travers le ministère de l'Agriculture pour renforcer ses capacités de production et accroître sa productivité. 8. Le renforcement de la surveillance du marché avec des outils d'alerte adéquats pour anticiper sur les éventuelles pénuries, décourager les pratiques des prises illicites et celles des rétentions de stock. 9. Le soutien à la recherche locale en matière agricole, de pêche et l'élevage, notamment à travers l'INERA. 10. Enfin, la mise en place d'un comité technique pour un suivi rapproché et une évaluation de mesures gouvernementales qui seront adoptées dans le cadre de ces dossiers. En ce qui concerne le deuxième dossier, portant sur la demande et réajustement de tarifs de l'eau, formulé par la Régie des eaux, le vice-premier ministre, ministre de l'Économie nationale, a précisé que cette requête de la Régie des eaux a été motivée par la nécessité de réduire son déficit financier, causé notamment par l'augmentation de coûts de revient de l'eau ainsi que de la pratique de tarifs sociaux pour les abonnés domestiques. De l'examen de ces dossiers par la commission écofine du gouvernement, il a été souligné la nécessité de ne pas pénaliser les abonnés domestiques par une augmentation de tarifs dans le but de couvrir la baisse de volume consommé par les abonnés professionnels. Le gouvernement a été encouragé à accompagner la Régie des EOSA dans la mise en œuvre de son plan de relance en poursuivant les financements des investissements déjà engagés au bénéfice de cette entreprise. Sur le même registre, la commission a souligné la nécessité pour les institutions publiques de s'acquitter normalement de leurs factures d'eau et de fournir les efforts nécessaires à la purement des importants arriérés dus à la Régie des eaux. Abordant le troisième dossier sur l'utilité du scanner placé au poste de Moutaka dans la province du Lalaba, Le vice-premier ministre, ministre de l'Économie nationale, a rappelé que la gouverneure de la province du Lalaba a été invitée à fournir à la commission écofine du gouvernement qu'il préside les clarifications utiles quant à l'opportunité de la mise en place de ce poste de contrôle au regard de plein des opérateurs économiques. La commission a noté avec satisfaction les clarifications de la gouverneure du Lalaba. En effet, il s'agit d'une initiative du gouvernement central implémentée avec l'appui de la province. Elle a pour but essentiel de renforcer le contrôle de la nature de produits transportés par camion et évacués en dehors de la province. Cela afin de décourager tout trafic illicite de minerais et de bois précieux. Aussi, ce scanner sert à des fins sécuritaires et pour une meilleure maîtrise de flux de produits transportés. La mission a retenu la nécessité de rationaliser les prélèvements effectués dans les différents postes de contrôle avec péage, incluant les parkings et de supprimer les taxes illégales, les cas échéants. Pour ce faire, le gouvernement va diligenter une mission interministérielle d'évaluation de l'ensemble des perceptions fiscales et parafiscales aux différents postes de contrôle et péage. Après débat et délibération, le Conseil a adopté le 3 dossier. Deuxième dossier, relance des filières agricoles et ramassage de produits agricoles disponibles dans les bassins de production. Pour briser la dépendance à l'importation de produits alimentaires et apporter une réponse à court, moyen et long terme, le ministre de l'Agriculture a soumis au Conseil les programmes urgents de relance du secteur agricole. Cette approche vise à améliorer l'offre intérieure en denrées alimentaires et éviter par conséquent la pénurie en produits agricoles avant la saison culturelle prochaine suivant les zones. Ces programmes ciblent 12 cultures vivrières qui constituent les aliments de base de la population congolaise, à savoir le maïs, le riz, le sorgho, le manioc, la pomme de terre, la patate douce, l'arachide, les haricots, les niébés, le soja, le bananier, le blé. Il prend également en compte la relance de la filière marochère dans les grandes villes du pays, principalement dans l'interlande de Kinshasa pour l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, la création d'emplois et la lutte contre la pauvreté. Pour le gouvernement, il est question d'opérer une transformation radicale des petits planteurs-producteurs, des agriculteurs, des petits exploitants familiaux, des fermiers, des groupements villageois, des coopératives et des ONG en grands opérateurs économiques avec l'approche d'agrégation agricole, un modèle d'organisation fondé sur la fédération et les regroupements volontaires des agriculteurs dénommés agrégés par un agrégateur autour d'intérêts communs. Ainsi, l'État, qui n'est pas agriculteur, jouera son rôle des régulateurs et pourvoyeurs des subventions en appuyant les structures intervenant dans les secteurs agricoles au titre de fonds d'intervention économique. Pour terminer, le ministre de l'Agriculture a présenté la stratégie de ramassage de produits agricoles disponibles dans les différents bassins de production à travers le pays. Il s'agira de collecter les données tant au niveau de communautés locales que des agro-industries sur les volumes de produits alimentaires disponibles dans les bassins de production ciblés afin d'organiser l'approvisionnement des grandes agglomérations en denrées alimentaires. La mise en œuvre de ces programmes aura un impact réel sur le plan socio-économique et ceci a été assorti d'un projet des budgets et d'un chronogramme d'exécution. Après débat et délibération, le Conseil a adopté cet autre dossier. Troisième dossier soumis aux délibérations du Conseil de ministre de ce jour. Rapport succinct sur la liquidation de la compagnie ligne aérienne congolaise. Faisons suite à l'instruction du président de la République chef de l'État. La ministre et d'État-ministre et du portefeuille a soumis au Conseil le rapport succinct sur la liquidation de la compagnie ligne aérienne congolaise LAC. En effet, les créances certifiées de LAC sur l'État congolais sont évaluées à 15,146 millions de dollars. En ce qui concerne la dette sociale due aux agents et cadres de cette société certifiée par l'Inspection générale du travail et les décomptes finales initiales, ces chiffres à 124,469 millions de dollars et les charges sociales sont quant à elles évaluées à 5,516 millions de dollars américains. Les dettes envers deux tiers sont de l'ordre de 45,13 millions de dollars. Les créances sur le gouvernement envoient des certifications ces chiffres à 5,476 millions de dollars. La ministre d'État, ministre du portefeuille, a aussi évoqué les pistes des solutions préconisées en cours d'implémentation. Il s'agit du règlement de la dette sociale, l'affectation du patrimoine disponible lié à l'exploitation aérienne conformément aux dispositions légales à la matière, ainsi que la protection et la récupération de biens spoliés ou menacés de spoliation. Cet état des lieux devrait permettre au gouvernement d'apprécier le patrimoine disponible de cette compagnie nationale d'une part et de faciliter une meilleure prise de décision en rapport avec la mise en œuvre d'un nouveau véhicule à même de propulser l'exploitation optimale des activités aériennes dans notre pays d'autre part. Après débat et délibération, ce dossier a été adopté. au dernier chapitre du Conseil de ministres de sous-jour relatif à l'examen et à l'adoption de textes. Sept textes. 1. Projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux a soumis au Conseil le projet de loi autorisant la prorogation de l'état de siège dans les provinces de Litorie et du Nord-Kivu pour une période de 15 jours prennent en cours le 19 mai 2023. Après débat et délibération, ces projets de loi a été adopté. 6 projets de loi de ratification. La vice-ministre de finance a soumis au Conseil six projets de loi de ratification pour examen et adoption. Il s'agit respectivement du projet de loi autorisant la ratification de l'accord de prêt du 3 octobre 2022 conclu entre la République démocratique du Congo, la Banque africaine de développement et les fonds africains de développement au titre de projets d'urgence de production alimentaire ayant abouti à l'ortroi d'un financement de 13 millions de dollars américains. Projet de loi autorisant la ratification de la convention de crédit du 4 mars 2023 conclu entre la République démocratique du Congo et l'Agence française des développements au titre de financement du projet d'autonomisation par la valorisation de l'entrepreneuriat agricole et rural sensible à la nutrition inclusive et résilient à venir. Projet de loi autorisant la ratification de la convention de crédit du 4 mars 2023 conclu entre la République démocratique du Congo et l'Agence française des développements au titre du projet d'électrification urbaine de Kabinda. Projet de loi autorisant la ratification de l'accord de prêt du 25 août 2022 conclu entre la République démocratique du Congo et les fonds de l'OPEP pour les développements internationaux au FIB au titre du financement du programme d'appui au développement rural inclusif et résilient. Projet de loi autorisant la ratification de l'accord de financement numéro 7243ZR du 13 mars 2023 conclu entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale des développements IDA au titre du financement de projet de stabilisation et de redressement de l'Est Starek et enfin projet de loi autorisant la ratification de l'accord de financement du 16 février 2023 conclu entre la République démocratique du Congo et les FIDA au titre du financement de projet d'autonomisation par la valorisation de l'entrepreneuriat agricole et rural sensible à la nutrition à venir. Après débat et délibération, le Conseil de ministre a adopté ces six projets de loi des ratifications commencées à 12h12 la réunion du Conseil de ministre a pris fin à 18h06. Je vous remercie. Sous-titrage Sous-titrage